Enfin, M. le député d'Abitibi-Ouest. Oui, M. le Président, je veux parler d'un succès d'entreprise exceptionnel. Il s'agit de la brasserie Bellebrasse d'Amos, qui prend de plus en plus d'envergure. Avec des travaux de 11 millions pour une nouvelle salle de fermentation passant de 6 à 25 cuves, un entrepôt et un salon de dégustation, Bellebrasse est en voie de devenir l'un des plus importants micro-brasseurs au Québec. Et ça, c'est à Amos, en Abitibi. Presque un succès. Puisqu'un succès ne se fait jamais seul, je lève mon chapeau au maître brassard Jean-Louis Marcoux et à toute son équipe extraordinaire qui récolte les fruits de leur excellent travail. Avec le groupe Gélaiseau, ils ont relevé un défi majeur avec brio en étendant leur marché à l'Ontario, aux États-Unis. En 1998, Jean-Louis Marcoux choisit de s'installer à Amos pour la qualité exceptionnelle de l'eau. Après les débuts plutôt difficiles, le retour aux bières belges s'impose. La gamme Mons est née et enfin, ses efforts sont récompensés. À titre de député d'Abitibi-Ouest, avec énormément de fierté que je salue l'œuvre de Jean-Louis Marcoux, qui a mis sa confiance et ses espoirs dans la région. Bravo, Jean-Louis. Bonne chance. Merci à vous, M. le député d'Abitibi-Ouest. Voilà qui met un terme à la rubrique déclaration de député. Je suspends les travaux de l'Assemblée quelques instants. Merci. 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 Merci.